Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Murders Explained dans laquelle nous allons parler de la première femme qui a été condamnée de manière publique à la télévision en direct en Angleterre et au Pays de Galles. Cette vidéo risque d'être un peu plus courte que toutes les autres que j'ai faites pour le moment mais j'avais envie de la partager avec vous comme vous le savez maintenant je fais vraiment des affaires qui me passionnent avant tout plus que de regarder leur durée parce que je trouve que mon discours est quand même meilleur quand l'histoire me parle. C'est la raison pour laquelle je vais vous laisser vous asseoir confortablement dans le noir surtout en cette période Ife Nuito. N'oubliez pas de liker à la fin, de commenter avec votre théorie et de vous abonner à la chaîne. Sans plus tarder laissez-moi vous raconter l'histoire de Gemma Mitchell. Merci et Gabi. Mettez-moi. Mettez-moi. Comme je vous l'ai dit en introduction, dans cette vidéo, nous allons parler de la première femme qui a été condamnée de manière publique à la télévision en Angleterre et au Pays de Galles. Mais avant ça, va falloir qu'on plante le décor, qu'on retourne un peu dans le temps. Nous sommes en 1984, en Australie, et Gemma Mitchell vient de naître. Elle a grandi là-bas, sa mère travaillait pour le ministère britannique des affaires étrangères, et plus tard, sa mère et Gemma elle-même vont déménager de l'Australie direction le Royaume-Uni parce que les parents venaient de divorcer et que c'était certainement mieux de cette manière. Suite à ce nouveau départ, en 2004, Gemma va étudier les sciences humaines. Il faut noter que c'est un détail, mais c'est un détail qui sera très très utile par la suite et ça sera certainement une clé par rapport au drame qui va se passer, donc gardez-le en tête. Il y avait d'ailleurs un cours qui était intitulé Structural Basis of Human Functioning, un cours dans lequel, du coup, elle a appris à disséquer des corps humains en détail. Elle a aussi eu un autre module où à l'intérieur, il y avait de l'anatomie expérimentale. Donc, comme vous le voyez, elle était vraiment dans un cursus par rapport au corps humain, à comment il fonctionne, comment on peut le découper, etc. Et d'ailleurs, Gemma Mitchell a fait preuve de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt par rapport à ses modules parce qu'elle a eu tellement une bonne compétence, elle a tellement bien validé ses diplômes qu'elle a reçu un prix. Son diplôme, d'ailleurs, vu que j'en parle, elle l'a obtenu avec la meilleure mention. Donc, on peut dire que ses études étaient une réussite et qu'elle était très très intéressée par celle-ci. Après avoir étudié l'ostéopathie à l'école britannique d'ostéopathie, elle est retournée en Australie où elle s'est installée en tant qu'ostéopathe. Donc, pour rappel, vu qu'elle est née là-bas, elle est retournée dans son pays d'origine. Après avoir pratiqué quelques temps en Australie, elle décide en 2015 de retourner au Royaume-Uni pour y déménager. On notera quand même qu'elle a continué à garder une propriété à son nom en Australie et que par conséquent, elle avait un pied-à-terre là-bas. Arrivée au Royaume-Uni, elle ne pourra pas travailler après 2015 parce qu'elle n'était pas inscrite auprès de l'organisme qui lui permettait de travailler et elle ne pouvait donc pas exercer au Royaume-Uni. À ce moment, au Royaume-Uni, Gemma Mitchell avait toujours une maison avec sa mère mais aussi avec son autre sœur. J'ai oublié de vous en parler et on va y revenir un petit peu après. Pour le détail, cette maison était à Willesden, au nord-ouest de Londres et sa mère était à la retraite à ce moment-là. La maison valait extrêmement cher et elle était extrêmement chère mais elle était dans un pittoresque état et c'est aussi quelque chose qui va nous servir pour la suite. Cette maison appartenait d'ailleurs à toute la famille depuis plusieurs générations. Et pour parler des deux sœurs, parce que j'ai oublié d'en parler dans la présentation, Gemma avait une relation beaucoup conflictuelle avec elle. Pour exemple, elle aurait d'ailleurs subi une condamnation en 2016 en rapport avec cette sœur et aussi le copain de cette sœur, donc le beau-frère de Gemma. Fin d'été 2020, toujours au Royaume-Uni, Gemma Mitchell va rencontrer Miku & Chong dans une église que toutes les deux fréquentaient. Miku & Chong se faisait aussi appeler Déborah, mais moi j'ai envie de respecter son nom d'origine et je vais l'appeler Miku & Chong. Les deux femmes sont rapidement devenues amies parce qu'elles ont eu une connexion et beaucoup de centres d'intérêt en commun. Miku & Chong venait de Malaisie et vivait à Londres depuis maintenant 30 ans. Elle souffrait de schizophrénie paranoïde et elle avait un traitement pour gérer sa maladie. Et un autre détail que j'ai trouvé extrêmement triste, c'est qu'elle était aussi veuve. Selon les recherches que j'ai faites, Gemma aurait été d'une très très grande aide pour Miku & Chong dans sa maladie. J'ai envie de dire que c'était une sorte, pas de traitement humain, mais que sa présence, le fait qu'elle soit amie, etc. pouvait atténuer ses troubles et ses symptômes. Mais en parallèle, Miku & Chong était aussi convaincue, elle le disait à tout le monde, d'avoir une relation avec le prince Charles via les réseaux sociaux, donc on pouvait pas trop croire sa parole et croire ce qu'elle disait. Les discours semblaient parfois incohérents, ils ne semblaient pas clairs, donc il était vraiment difficile de savoir ce que Miku & Chong pensait vraiment. Pour vous parler un peu de cette maladie, pour ceux qui ne connaissent pas, les manifestations les plus fréquentes de la schizophrénie paranoïde comprennent des hallucinations auditives ainsi que des délires de persécution. Elles incluent également la colère, l'anxiété, la tendance au conflit et au repli sur soi. Le sujet affiche souvent un air de supériorité et de condescendance. Vous vous rappelez aussi de la maison, je vous ai dit qu'elle valait cher, mais qu'elle était dans un mauvais état et tout ça, et en fait Gemma et sa mère voulaient essayer de redonner vie à cette maison, ils voulaient y faire des travaux et y ajouter un étage. Malheureusement, elles ont commencé le projet, elles se sont lancées sans vraiment compter ce que ça pourrait coûter en surplus, en problèmes, etc. Et elles sont arrivées ou du moins tombées devant une facture de 230 000 livres et en fait, elles ne savaient pas comment payer. Donc Mikuen, la grande amie de Gemma, a accepté de lui prêter ou de lui donner, ça dépend des sources que j'ai trouvées, 200 000 livres pour pouvoir payer cette facture, avancer dans les travaux. Et d'ailleurs, d'après les recherches que j'ai faites, mais je n'ai pas vu les SMS de mes yeux, il y aurait beaucoup d'échanges qui auraient circulé au moment de cette histoire, qui sont sortis des SMS entre Gemma et Mikuen Chong qui parlaient de ceci, du fait que l'argent pouvait être prêté, donné, etc. Sauf qu'un peu plus tard, coup de théâtre, Mikuen Chong va retirer son offre et va carrément dire à son amie qu'elle devrait plutôt vendre la maison pour s'en sortir et de profiter du reste de l'argent, cette histoire de voyager, de profiter de l'argent en fait, tout simplement. Et malheureusement, Gemma a très très mal reçu cette information et ce discours et c'est à partir de là que ça va tourner au drame. On est le matin du 11 juin 2011, Gemma se rend chez Mikuen Chong à Wembley au nord de Londres avec une énorme valise bleue. On pense ensuite qu'elle a tué son amie et qu'elle a mis son corps dans cette valise. Elle lui aurait brisé les côtes durant l'acte avant de prendre la valise avec elle lorsqu'elle a quitté la maison de Mikuen Chong plusieurs heures plus tard. On apprendra également que dans cette maison, elle a volé des documents appartenant à Mikuen Chong. Ce sont des documents qui montrent en fait qu'il y a un acte de décès, etc. Et c'est juste une préparative de testament. Et ensuite, avec les recherches, on se rend compte qu'elle a tenté d'utiliser ces documents pour créer un faux testament qui pouvait en fait léguer donc de la part de Mikuen Chong et d'un voisin. J'ai pas trop compris si c'était un voisin ou son mari qui est décédé. Mais bref, des documents d'actes de décès, etc. pour créer un testament et pour que Gemma Mitchell puisse avoir 700 000 livres de Mikuen Chong à elle-même. Naturellement, Gemma et Mikuen Chong étant amies, on va très rapidement demander à Gemma si elle a des informations ou quoi que ce soit. Et une fois que Gemma va être interrogée par la police, elle dira que Mi était restée au bord d'un océan avec des amis à elle et des amis de sa famille. Et je cite, quelque part très près de l'océan et elle se sentait déprimée. Donc c'est donc la version de Gemma Mitchell disant que son amie n'allait pas très bien à ce moment-là. Un peu plus tard, on va se rendre compte que Gemma Mitchell va ranger la valise dans un jardin. J'ai pas trop compris par rapport aux recherches que j'ai faites parce qu'il y avait vraiment beaucoup de sites. Et à ce moment-là, soit Gemma et sa mère avaient une autre dépendance pendant que les travaux se faisaient et étaient en stand-by dans la maison familiale. Soit c'était dans la maison familiale, mais quoi qu'il en soit, c'est un détail. Le point est que la valise était dans un jardin. Et cette valise dans le jardin a été retrouvée après que Gemma Mitchell ait utilisé le téléphone de sa défunte amie et voisine afin de louer une voiture le 26 juin 2011. Et elle a parcouru 320 km jusqu'à Salcombe. Il y a énormément de détails, donc pour vous un peu vous recontextualiser. Elle se rend chez son amie le 11 juin. Ensuite, elle loue une voiture avec le téléphone de celle-ci tout en créant un faux testament en parallèle de cette histoire. Et plus tard, on retrouve la valise dans le jardin de la maison qu'elle possédait. Une fois que toute l'affaire va être sortie, qu'on aura les recherches, etc., on va se rendre compte qu'elle est partie là-bas, donc à 320 km. Afin de se débarrasser du corps de son amie, elle l'a jeté près d'un chemin boisé, près de Bennett Road. Sur ce corps, la tête manquait et en fait, ça a été retrouvé le lendemain d'où elle a fait ça par des vacanciers parce qu'ils passaient par là, ils se sont rendus compte du corps et ils vont appeler les autorités. Et grâce à une perquisition policière, on va retrouver la tête de Mik Yuen Chong 4 jours plus tard, à environ 10 mètres d'où il y avait le corps. Son corps était d'ailleurs décomposé d'une manière avancée et c'était beaucoup trop compliqué de déterminer la cause du décès. Mais le post-mortem va indiquer qu'elle aurait reçu une fracture au crâne par un objet, par un coup, on ne sait pas. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 51 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 51 Sous-titrage ST' 51 Sous-titrage ST' 51 Sous-titrage ST' 501 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 et des serviettes de quoi faire un pique-nique en fait et elle a affirmé que Gemma ferait appel à la condamnation. Sauf que dans une interview ultérieure qu'elle a fait avec des médias, la mère dira surtout que sa fille était une fille stupide qui est vraiment vraiment brillante mais déhudée et que la police croyait qu'elle était la tueuse parce qu'elle a lavé la valise. Mais finalement la police va vraiment conclure cette histoire en disant Gemma Mitchell n'a jamais accepté la responsabilité du meurtre et donc il y a encore quelques questions qui restent sans réponse. Pourquoi elle a gardé son corps pendant 15 jours ? Pourquoi elle l'a décapité ? Pourquoi elle a emmené ses restes jusque là-bas ? Et c'est comme ça que je vais terminer ma vidéo et évidemment j'attends vos théories quant à ces questions dans les commentaires. Voilà tout le monde, c'était donc tout pour l'histoire de Gemma Mitchell et de Mick Uenchong une histoire qui m'a extrêmement passionné. On part vraiment d'une amitié entre deux femmes qui tourne à cette allure dramatique mais en même temps on peut se dire que Gemma Mitchell avait peut-être déjà ce plan dans la tête à partir du moment où elle a été énervée contre son amie de par le passé, qu'elle a pu avoir, son site web et tout ça. C'est vraiment une histoire qui est remplie de mystères mais pourtant on a quand même une fin même si des questions restent en fait ouvertes pour les théories. C'est tout pour cette histoire, j'espère sincèrement qu'elle a pu vous intéresser ou du moins vous intriguer. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'exploser le compteur des likes juste en dessous, de me mettre un petit commentaire m'expliquant votre théorie mais aussi me donnant une nouvelle histoire à traiter parce que vous m'en donnez de moins en moins et je trouve ça dommage, moi j'aime bien me pencher sur des histoires qui vous intéressent à vous. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la petite cloche et moi je vous dis à dans deux jours pour une nouvelle histoire horrifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada